L'ingénierie notariale, à travers l'anticipation et le conseil du notaire, est un véritable outil de pacification des opérations immobilières. Éclairage sur les travaux de la première commission du 118e congrès des notaires. Accompagner la mutation de l'immeuble est une des missions traditionnelles des notaires. Nous l'avons abordée sous l'angle de l'ingénierie notariale. Réflexion, compréhension, information et conseils pour anticiper les difficultés et pacifier le processus immobilier. Nos réflexions ont tenu compte du fait que les notaires ont une mission de plus en plus étendue dans un monde qui évolue. De plus en plus étendue parce que nous devons apporter un large spectre de compétences, une analyse et une vision plus globale dans un monde qui évolue pour tenir compte des enjeux de la transition écologique, du contexte international ou encore des nouveaux modes de détention ou de propriété. Nous avons développé des outils d'ingénierie notariale, des outils pratiques, des conventions, clauses, ciblées. Nous avons travaillé sur la bonne compréhension des parties, de leurs objectifs, leurs bonnes informations, en proposant par exemple une fiche récapitulative à remettre à un client au sortir d'un rendez-vous de promesse de vente ou développer de nouveaux modèles de questionnaires, de vente, d'acquisition ou plus particulièrement à destination des clients étrangers. Rendez-vous à Marseille en octobre. S'agissant des modalités de formation du contrat de vente, rappelons tout d'abord qu'en droit français, les contrats sont par principe consensuels et se forment par le seul échange de consentement, quelles qu'en soient les modalités d'extériorisation. C'est ainsi qu'en matière de vente d'immeubles, la vente est formée et parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. Ce principe souffre quelques exceptions. C'est ainsi que l'intervention du notaire est obligatoire en matière de VEFA pour certaines promesses de vente ainsi que pour les constitutions d'hypothèques. On parle alors de contrats solennels. S'agissant des règles d'opposabilité et d'efficacité des contrats, ce principe ou plutôt ces règles comprennent déjà des tempéraments au consensualisme sans pour autant faire de la vente d'immeubles un contrat solennel. Il en va ainsi des règles de publicité foncière, des règles de preuve de ces contrats ainsi que d'un certain formalisme de protection. L'application du principe de consensualisme à l'avant d'immeubles apparaît dès lors en décalage, en opposition avec la pratique qui en est faite ainsi qu'avec certains textes d'ores et déjà applicables. C'est pourquoi nous pensons qu'il convient d'y apporter une critique constructive et prospective dans le cadre de nos travaux sur le Congrès. La qualification des parties est impérative au regard des notions de professionnels et de non professionnels. Cette notion fondamentale affecte les droits et les obligations de chaque contractant, mais aussi la formation même du contrat. En ce qui concerne le vendeur, c'est son obligation de garantie qui est définie par cette notion. En ce qui concerne l'acquéreur, c'est l'application d'un statut protecteur d'ordre public qui est en jeu. Le souci est qu'il n'existe pas aujourd'hui deux définitions uniques de cette notion de professionnel ou de non professionnel. En ce qui concerne le vendeur, on a pu voir ces dernières années un élargissement de la notion de vendeur professionnel établi par la jurisprudence de la Cour de cassation. En ce qui concerne l'acquéreur, c'est une double qualification qui peut être prise soit au titre du droit de l'immobilier, soit au titre du droit de la consommation. Dès lors, n'est-il pas intéressant de proposer une définition unique du professionnel d'un côté, du non professionnel de l'autre, voire de s'interroger sur la création d'un statut de consommateur immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada